Salut à tous, nouvelle vidéo carnet de bord par rapport à mes exercices de peinture que je fais en ce moment. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je parle du cours en question, de ce que je fais comme exercice. Mais retenez simplement que le but c'est d'observer ce qu'on a autour de nous pour retranscrire au mieux tout ce qui est couleur, lumière, mieux comprendre ça pour l'analyser et ensuite mieux peindre, mieux dessiner et mieux raconter ce qu'on a envie de raconter. Première bonne nouvelle, cette fois-ci j'ai pas eu de problème de lumière parce que je me suis placé aux bonnes heures, un peu comme maintenant en fait où je vois tout ce qu'il y a à voir quoi. Pas besoin de mettre de l'éclairage artificiel, pas besoin de jouer avec une lumière qui est beaucoup trop jaune. Cette fois-ci c'est de la lumière pure, du soleil, neutre, diffuse, comme dans l'intitulé de l'exercice. J'aurais bien aimé la dire en lentille cette phrase. J'ai dessiné un tas de carnets qu'il y avait sur mon bureau avec aussi quelques étuis de crayons. Au départ ça ressemble à ça et à la fin ça ressemble à ça dans ma peinture. Donc je précise que j'ai dessiné des observations à partir de la réalité et pas à partir de la photo. C'est juste pour vous donner une petite base. Par exemple dans la photo on voit que la perspective n'est pas la même ou plutôt le point de vue n'est pas la même que sur la peinture. C'est pas le même. Tout simplement parce que je l'ai pas pris du même angle et que c'est un peu difficile de voir la comparaison à cause de ça. Mais bref. Première chose j'ai placé les éléments principaux. J'ai mis un fond gris parce que le mur n'est pas complètement gris mais ça me permettait de travailler le plan correctement pour tout ce qui est la fausse cheminée. Ce que j'appelle la fausse cheminée c'est le truc qu'il y a là quoi c'est une cheminée comblée. J'ai placé le meuble qui est juste là. Et j'ai placé aussi la table donc on voit seulement un coin en noir. Ça me permet d'avoir mes couleurs de base et ensuite par dessus ça sur des calques différents évidemment pour pouvoir retravailler ça correctement. J'ai commencé à placer mes éléments. Moi j'ai fait ça mais j'ai commencé par l'élément qui était le plus en haut. Peut-être parce que je le vois en entier et que ça me permettait de travailler directement un objet complet. Et ensuite petit à petit je suis descendu jusqu'à la base où il y avait mon étui à feutre. Il y a différentes choses à ce niveau là. Je me suis rendu compte que j'ai mieux réussi à faire tout ce qui est les carnets. Surtout les étuis à crayon je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il y a des couleurs un peu plus vives comme le rouge, le bleu. Alors que tout ce qui est les couleurs noires, le gris. Je trouve que mes carnets ne sont pas top. Je sais pas à quel niveau c'est peut-être que les reflets de blanc sont pas assez bien fait. Peut-être que c'est pas assez bien formé aussi parce qu'il y a différentes façons de travailler. Certains artistes vont par exemple quand ils sont sur numérique comme moi. Ils vont faire avec la technique du lasso. Donc l'outil lasso c'est un petit outil qui vous permet de définir une forme et ensuite de la remplir. Ils vont définir leur forme comme ça puis ensuite venir détailler, affiner avec des ombres, d'autres formes, des reflets etc. Et j'arrête pas de dire etc. On me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois mais c'est vrai que j'arrête pas de le dire. Alors que de mon côté ce que j'aime bien faire c'est de placer une grosse forme à la peinture. Et de venir ensuite avec une gomme affiner tout ça pour avoir la bonne forme. Le bon aspect que je veux, la bonne dureté pour tout ce qui est les bords etc. Etc putain. Donc ça c'est pour ce qui est l'élément principal de mon image. Et petit à petit je me suis rendu compte que la perspective ne me plaisait pas complètement. Parce qu'il y avait un truc un peu bizarre sur cette image là en particulier. Et c'est là l'intérêt de dessiner en numérique c'est que je pouvais ensuite déplacer mon élément principal. Donc faire en sorte de rendre une perspective qui soit la même parce que j'ai pas détourné ma perspective. J'ai simplement agrandi un peu mes éléments pour les mettre un petit peu sur la droite. C'est de me souvenir comment j'ai fait. Et j'ai ensuite complètement refait l'arrière plan pour qu'il corresponde mieux à ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai replacé le rebord blanc gris de la fausse cheminée. J'ai replacé mon armoire, mon meuble. Et j'ai commencé à affiner tout ça en ajoutant soit des détails sur le meuble. Soit les DVD sur le meuble. Soit les éléments qu'il y avait sur la cheminée. Et c'est d'ailleurs bizarrement, enfin bizarrement ou pas, l'un des éléments que j'ai préféré faire. C'était les petits éléments qu'il y a sur la cheminée. Justement les cartes postales de Pixar. La petite figurine de Bob, ce genre de choses. Parce que c'était très simple à faire. C'était très rapide dans un sens. Parce qu'il y avait simplement quelques couleurs à mettre. J'ai pas été du tout dans le détail. Le but c'était de suggérer ce qu'il y avait sur les images et sur la figurine. Mais c'était vraiment satisfaisant à faire. Mais en tout cas peut-être que j'ai quelque chose là-dessus. Que je pourrais continuer à faire dans mes prochaines observations. De faire des choses un peu plus lâchées de cette façon là. Et sinon concernant les détails qui ne vont pas trop. Bah déjà au niveau de la perspective, je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes. C'était pas forcément évident pour moi de bien placer ça. Et même après mes corrections, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche en fait. Je sais pas trop à quel niveau ça se joue. Peut-être qu'il faudrait que je travaille sur des points de fuite, ce genre de choses. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais j'ai pas commencé directement ma peinture comme ça. J'ai d'abord placé mes éléments avec une sorte de premier croquis au trait plein, au contour quoi. Ce qui m'a permis de mieux définir les formes et de mieux savoir où j'allais placer mes couleurs. Parce que ça devenait un calque que je rendais plus transparent ensuite. Qui me permettait ensuite de mettre les couleurs que je voulais par dessus. Un peu long pour dire pas grand chose. Mais je pense que vous avez compris. Et autre chose qui est très intéressante, ce sont les remarques que j'ai eues ensuite. Notamment sur le groupe des signes d'observation. Parce que j'ai un petit peu oublié ce groupe mais je continue à y poster. Enfin c'était la première fois que j'ai posté depuis quelques mois je crois. Et donc oui sur le groupe j'ai eu plusieurs commentaires qui étaient très intéressants. Et je vais aller en choper quelques-uns pour vous en parler. Il y a par exemple Nathalie Vogel qui me dit que les noirs sont super bien maîtrisés. Et que par exemple tout le premier plan est bien fait. Mais que le bois de l'étagère est plus rouge. Et par réflexion il colore le gris sur le mur. Le blanc de la cheminée le fait venir trop en avant. Elle me dit par exemple que les gris sont souvent teintés. Ce sont eux qui donnent la notion d'atmosphère. Les blancs colorés aussi. Donc c'est des trucs auxquels je pense pas du tout. Mais que les couleurs vont se refléter les unes sur les autres. Comme par exemple le bois qui va se refléter sur le mur. Et lui donner une teinte rose rouge. Donc c'est vraiment bien d'avoir ce genre de commentaire. Et ensuite un autre commentaire par exemple de Patrick Ciro. Qui je pense est dû à la photo avec pas le bon point de vue comme je vous l'ai dit au début. Enfin je crois que je vous l'ai dit au début si vous. Qui me dit par exemple la déformation perspective des livres. Que j'ai pas bien rendu. Parce que peut-être que mon cerveau se dit déformation perspective égale longue distance. Et la forme de la cheminée qui est encore trop cérébrale plus qu'observée. Donc c'est à dire que j'ai plus imaginé ce que je voyais. Et le fait à ma façon. Plutôt que de vraiment observer et de reproduire ce que j'ai devant les yeux. Donc c'est un des problèmes récurrents. C'est pas évident à contourner. Mais voilà c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête. L'idée c'est vraiment de dessiner ce que vous voyez. Et pas ce que vous pensez voir. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce dessin là. Ça m'a plutôt intéressé. Je suis plutôt content de moi parce que j'ai passé plus de temps. J'ai réussi à être un peu plus attentif et un peu plus concentré sur ce que je faisais que d'habitude. Parce que d'habitude je passais peut-être 20-30 minutes sur un dessin. Alors que là j'ai vraiment passé deux heures à observer tout ça. Donc même si tout n'est pas parfait. Evidemment j'ai bien réussi je pense à définir certaines choses. Et à mieux comprendre ce que je voyais, ce que j'avais devant les yeux. Ce qui est tout l'objectif de cet exercice. Et toute petite chose avant de conclure cette vidéo. Vous voyez peut-être que sur mon bureau il n'y a plus ma Wacom Cintiq. Donc la tablette graphique sur laquelle je travaillais jusqu'à maintenant. D'ailleurs j'ai fait ce dessin sur cette tablette là. Tout simplement parce que je l'ai remplacé par un iPad. Alors effectivement j'avais dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Que je n'achèterais pas de nouvelles tablettes. Et pas d'iPad. Pas d'iPad. Mais j'ai changé d'avis pour une raison simple. C'est que vraiment les fils ça me saoulait beaucoup trop. Je vous avais dit qu'il y avait des fils de partout avec la tablette. Et ça m'énervait. Donc j'ai maintenant cet iPad Pro. Qui me permet de dessiner par exemple sur le logiciel Procreate. Je pense que j'en reparlerai. Mais le but ce n'est pas de faire des tutos de logiciel. C'est plutôt de vous montrer comment je dessine. Donc en gros ça va changer ma façon de dessiner. Dans le sens où je vais être beaucoup plus libre. Je vais pouvoir dessiner debout n'importe où. Elle est dehors avec. Et pouvoir dessiner d'observation en numérique. Sans dépendre d'un ordinateur. Donc ça c'est le point essentiel pour lequel je l'ai acheté. Mais en soi je sais que je veux rester aussi dans une démarche assez minimaliste. Donc le principe c'est que quand un objet arrive. Un autre objet part. Typiquement j'ai acheté ce produit là. Donc j'ai mis ma Wacom au placard. Pendant un certain temps. Donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais voir si j'en dépends vraiment. Ou si je peux me débrouiller tout simplement avec cet iPad et mon ordinateur. Ce qui sera certainement le cas. Et si je vois que je n'ai pas besoin de ressortir ma Cintiq pour travailler. Je la vendrai parce que je n'en aurai simplement plus besoin. Donc voilà petite mise au point par rapport au matériel que j'utilise. Mais encore une fois ce n'est pas le plus important. Vous pouvez très bien le faire avec des carnets, de la peinture. Avec une tablette ou pas. Enfin vraiment faites comme vous voulez. C'est juste pour vous parler de ma façon de faire. Mais ça n'a pas grande importance sur la peinture en elle-même. C'est plus sur le confort qu'on a à peindre. Et juste dégainer son stylet. Et puis commencer à peindre les trucs. N'importe où, n'importe quand. Sans fil. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a intéressé. J'ai l'impression que la lumière se barre. Donc j'augmente un peu tout ça. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop... J'espère que ce n'était pas trop désagréable à regarder avec la lumière un peu basse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette peinture en particulier. Dites-moi si vous avez quelques conseils, quelques remarques. Ou quelque chose d'intéressante par rapport à la façon que j'ai de peindre. Parce qu'elle est vraiment, vraiment beaucoup... Vraiment très perfectible. Comme ma façon de parler en fait c'est fou. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, pourquoi est-ce que je... Créez vos images et racontez vos histoires.